La quotidienne sur LCN passe maintenant aux infos du jour avec Félix Bollez. Un camion-citerne avec une remorque s'est couché ce lundi au Bec et Loin dans l'heure. 30 000 litres de gasoil sont dans les cuves du poids lourd et 5 000 litres d'hydrocarbures se sont répandus sur la chaussée et dans la rivière du Bec, située en contrebas du lieu de l'accident. Les sapeurs-pompiers sont sur place avec une équipe spécialisée dans les risques chimiques pour tenter de contenir la pollution. Ce samedi 25 janvier, le Grand Prix d'architecture de Haute-Normandie a été attribué à Vincent Parera pour l'atelier à Gournay-en-Bray. Cette seconde édition a remporté un franc succès. Reportage de François Leroy et Maëlie Château. Vincent Parera représente la maîtrise d'oeuvre de l'atelier à Gournay-en-Bray. Samedi matin, ce projet a remporté le Grand Prix régional d'architecture et d'urbanisme 2014. Objectif de cette manifestation, valoriser les réalisations sur le territoire haut-normand pour les faire connaître un large public. C'était pour nous une merveille un petit peu dans le sens où c'était l'un des tout premiers projets de l'agence lorsque nous avons remporté le concours à l'époque et qu'il a mis du temps à sortir. Et ce temps permet aussi de mieux apprendre à faire son métier, mais du moins de le regarder d'un autre regard sans changer l'exigence initiale, c'est-à-dire rester le plus simple possible, mais toujours aller au plus loin de ses envies avec les moyens qui nous sont donnés. Donc oui, ce prix est extrêmement important pour nous parce qu'il ne nous appartient pas à nous uniquement, il appartient à tous ceux qui ont participé et ça c'est extraordinaire. L'atelier est un espace culturel de 2500 mètres carrés qui comprend médiathèques, écoles de musique et de danse. Cet équipement est implanté sur le site de l'ancienne usine de confection d'Ameaux. Après démolition, l'agence parisienne AAVP a construit sur un vaste espace paysager. Sur ce vide, nous avons voulu reconstituer une écriture, si on peut appeler ça comme ça, de grandes longères, pas de fermes normandes, mais si c'est un petit peu le jeu de mots qu'on peut en trouver, mais de retrouver une architecture de grandes longères, des archétypes, complexifiés par leurs matériaux et par leurs formes. Le Grand Prix Régional d'Architecture et d'Urbanisme est décerné tous les deux ans. Pour cette seconde édition, le nombre de dossiers déposés a doublé, 142 contre 74 en 2011. Le jury est composé de personnes qualifiées, élues, collectivités et partenaires, dont le CAUE 76, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de Seine-Maritime. Pour déterminer les lauréats, ils se fondent sur ces valeurs fondamentales. L'insertion dans le site, la qualité émotionnelle des projets, la qualité d'usage, l'exemplarité du projet dans son contexte. Pour la première fois, les élèves au Normand ont pu attribuer le prix du jeune public. Au total, ce sont 7 prix et 2 mentions spéciales qui ont été décernées. Le palmarès complet est disponible sur le site caue76.org. A Yvto, ce week-end, s'est déroulé le 10e Championnat de France de Brassebande, qui réunit les meilleurs orchestres français. Et c'est le Paris Brassebande qui a remporté la compétition et qui représentera la France au Championnat d'Europe l'an prochain. François Leroy était sur place. Les meilleures formations françaises de Brassebande se sont affrontées ce week-end à Yvto. Durant deux jours dans la salle des Vikings, le Championnat national organisé par la CMF, la Confédération Musicale de France, a réuni plus de 200 musiciens répartis en 12 groupes. Pour se départager, les Brassebande ont interprété deux œuvres, une imposée ainsi qu'une autre en programme libre. Les Brassebande, ce sont des cuivres doux, à savoir qu'il n'y a pas de trompette, ils sont remplacés par les cornets, il n'y a pas de corps, c'est remplacé par des altos mi-bémol. C'est une tonalité un peu particulière qui permet donc cette douceur. Et en réalité, le Brassebande vient avant tout d'Angleterre. Il est un peu issu des mines où les mineurs s'affrontaient les uns contre les autres par ces Brassebandes. Derrière leur paravent, pour ne pas être influencés, les membres du jury. Au nombre de trois, ils ne doivent pas connaître personnellement les membres des Brassebandes qui jouent. Le règlement est ancien et anglais. Il veut qu'à la fin d'une œuvre, le jury réponde par un coup de sifflet. La concurrence est en rude, chaque détail compte. Le compositeur a des exigences de tempo, de phrasé, d'articulation. Après, chaque ensemble nous propose sa version. Il faut qu'elle soit le plus cohérente et respectueuse de ce qu'a voulu le compositeur. Mais évidemment, il faut apporter sa touche personnelle. Et en plus, plaire à chaque membre du jury. C'est un peu comme un patinage artistique. C'est-à-dire qu'il y a le choix du chorégraphe, la réalisation du gymnaste. Et ensuite, il faut convaincre les membres du jury. C'est le Paris Brassebande qui a convaincu le jury dans la catégorie d'honneur. C'est donc lui qui ira défendre les couleurs françaises au championnat européen l'année prochaine. Depuis la semaine dernière, le centre de ressources du musée de l'éducation de Rouen propose à ses visiteurs de remonter le temps en musique. Une visite guidée à laquelle ont assisté Julien Monfray et Julien Duponchel. Découvrir ou redécouvrir l'histoire du disque et autres appareils d'écoute sonore est le thème de l'exposition qui se tient au centre de ressources du musée national de l'éducation de Rouen. Une plongée dans l'histoire qui n'est pas sans rappeler de vieux souvenirs à certains. Dans le cadre de l'opération que l'on appelle le musée sort de sa réserve, nous proposons sur quatre soirées une animation autour du thème des phonographes et disques sorties des collections du musée. Nous présentons donc une partie des objets sélectionnés et une animation qui va se passer ici autour de ces tables avec une écoute en blind test de micro-sillon afin de faire participer le public. Cette leçon d'histoire est une véritable plongée à la fois sonore et visuelle. Alors vous allez pouvoir voir à la fois des appareils, phonographes, gramophones et tourne-disques plus modernes ainsi que des disques du 78 tours au 45 tours en passant par le 33 tours. Deux autres visites commentées auront lieu mardi et jeudi prochain à 17h30 au centre de ressources du musée national de l'éducation. L'exposition est quant à elle à découvrir jusqu'au 28 mars 2014. Pierre-Michael Michaeletti a terminé ce lundi en début d'après-midi son incroyable défi à l'hôpital de la Musée à Évreux. Il a parcouru 2738 kilomètres en six jours et six nuits non-stop au guidon d'un vélo sur rouleau. C'est presque l'équivalent d'un tour de France. Depuis son départ, il ne s'est accordé que 12 heures de pause. Il envisage déjà de reproduire l'expérience d'ici la fin de l'année mais cette fois sur un vélodrome. C'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces infos en replay sur le site internet d'LCN. Merci beaucoup Félix Bollez. La quotidienne sur LCN, quand elle continue, elle va continuer avec de la météo, avec Fanny Bertin qui va nous parler de campagne électorale. Elle se met elle aussi au goût du jour. Et puis ensuite, allez, on s'énergise, on prépare les muscles, le corps. On va parler de danse sportive. Attention, la personne qu'on va recevoir juste après, elle est cinq fois championne du monde en danse sportive. Vous voyez, on en reçoit finalement des gens qui sont finalement très dotés de titres en sport dans les différentes disciplines. Et ça, c'est intéressant et on aime à vous les faire découvrir. Et puis il y a du sport, c'est Régis, Régis Legrand. On parlera hockey sur glace tout à l'heure avec le spécialiste, le commentateur Emmanuel Germont. C'est la météo. À vous Fanny. Hello la Haute-Normandie. C'est aujourd'hui, lundi 27 janvier, que j'ai décidé d'officialiser ma candidature aux élections 2014. Je dis stop, marre de la morosité, de la grisaille et de la crise météorologique. Changeons de cap et allons tous ensemble vers un ciel haut-normand plus bleu, vers un soleil plus chaleureux pour une meilleure circulation de l'air. Fini l'insécurité météorologique. Je prends l'engagement devant vous aujourd'hui de ne plus vous annoncer de pluie disgracieuse. Je serai pour une meilleure répartition des ressources, soit pour être concret, 75% de soleil dispatché sur une tranche horaire allant de 6h à minuit, 15% de nuages sur un laps de temps restreint minuit-4h, et puisqu'elle est nécessaire à notre survie, 10% de pluie sur le créneau 4h-6h, davantage en adéquation avec vos modes de vie. Les températures seront bien entendu elles aussi réparties de manière équitable. Vous l'aurez compris, pour ne plus jamais voir de cartes mêlant tous les phénomènes météorologiques, pour plus de précision et de simplicité, votez pour moi aux prochaines élections. Thomas, ce message vous est particulièrement destiné, votre fête pourrait avoir lieu chaque jour désormais, pensez-y. Je compte sur vous Haute-Normandie, à demain. Haute-Normandie, à demain.